Éric de Montgolfier, bonjour et merci. Bonjour Monsieur. D'être avec nous ce matin. Notre démocratie s'égare. C'est ce que vous écriviez hier sur le point.fr, le site internet du point. Notre démocratie s'égare. A la lumière, vous dites ça, à la lumière de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog. Éric de Montgolfier. On pense spécialement sur ce sujet, mais tout ce qui se passe actuellement, dont cette affaire est le énième avatar. C'est bien ce qui me préoccupe le plus, ce sont ces scandales à répétition. Je sais bien que nous sommes en période préélectorale ou électorale et que généralement cela facilite ce type d'incident ou d'événement pour la démocratie. Mais je trouve que ça fait beaucoup et je crains que mes concitoyens, comme moi-même, ne finissent par déserter totalement les urnes en disant qu'il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à sauver, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, Éric de Montgolfier ? Parce qu'on aimerait tous, je pense, on aimerait tous pouvoir respecter la politique et les politiques. On aimerait tous pouvoir être assurés que les institutions fonctionnent correctement, que la justice remplit pleinement son rôle dans la sérénité et non pas sous pression de toutes sortes. – Vous dites « compromission avec le pouvoir », il est temps de s'en occuper, dont nombre de carrières sont nourries dans un sérail peuplé d'eunuques. – Oui. – Alors, qui sont les eunuques et quelles sont ces carrières nourries ? – Je pense que ça aurait été clair, mais je veux bien vous le préciser. – Allez-y. – Je pense que j'appartiens à un corps que je finis par bien connaître et je ne trouve pas tout à fait normal, sinon complètement anormal, que restent dans l'ombre beaucoup de magistrats compétents qui se bornent à faire leur métier, à remplir leurs fonctions, quand d'autres s'approchent tellement du pouvoir qu'on finit par les confondre avec lui, quel que soit le pouvoir d'ailleurs. – Oui, ça veut dire, Éric de Montgolfier, que les magistrats ne sont plus indépendants ou suffisamment indépendants ? – Je pense qu'il doit y en avoir quand même, parce que nous sommes entre 7 et 8 000, je crois, mais ce serait quand même trop triste qu'il n'y en ait pas. Mais je trouve d'une manière trop générale que nombre d'entre nous manquent de cette indépendance. Alors l'indépendance, c'est une notion un peu compliquée. Je crois que la première indépendance que nous devions avoir, ce doit être avec nous-mêmes, c'est-à-dire être indépendant de nos convictions. Mais si on vote à gauche, on n'est pas obligé de juger à droite, c'est-à-dire contre la droite. Et inversement, je crois que l'indépendance du magistrat conduit à l'indépendance de la justice. Maintenant, qui la souhaite vraiment ? Est-ce que l'exécutif, quel qu'il soit, souhaite cette indépendance ? Je crois qu'il la proclame bien souvent. La souhaiter, c'est autre chose. – Vous souhaitez l'indépendance, donc, un sursaut de la part des magistrats. Et vous dites aux avocats, attendez, promptes, vous écrivez, promptes à défendre leurs intérêts en invoquant les droits de l'homme, les avocats pénalistes font corps autour d'un des leurs, dont les conversations ont été surprises par un juge. Sans doute, leurs secrets professionnels doivent-ils être protégés. Il reste à préciser qu'elles doivent en être les limites, car la défense des personnes qui comportent des droits n'est certainement pas exempte de devoirs envers la justice. Et vous dites, le cabinet de l'avocat pourrait-il devenir un coffre-fort absolument inviolable ? – C'est un peu ce qu'on entend réclamer. On parle d'un mouvement des robes noires ces jours-ci. Ce n'est pas le premier, ce n'est surtout pas le dernier. Mais je ne peux pas admettre facilement que l'on accepte des perquisitions ou des écoutes des professionnels au motif de la défense. Si les avocats ne servaient que les droits de la défense, sans s'écarter de la justice, ce serait acceptable. Mais on ne peut pas s'égarer sur le sujet qui est aujourd'hui discuté, sauf à considérer, vous savez, cette vieille formule qu'on prête à l'Orient, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Parce qu'on parle de beaucoup de choses aujourd'hui, mais peut-être pas du sujet essentiel. Est-il admissible qu'un avocat et son client, ancien président de la République, puissent tirer avantage de la connaissance qu'ils ont d'un magistrat particulier pour obtenir des informations que la loi protège ? C'est ça le sujet. Et rien d'autre. Alors qu'on exhibe du secret professionnel pour le permettre, me gêne un peu. Ça me gêne peut-être d'autant plus que nombre de politiques, maintenant, sont devenues avocats. Alors c'est très bien. Ils sont entièrement protégés. Ni perquisition, ni écoute, sans doute. Ce n'est pas admissible que dans des pays où l'on proclame l'égalité des droits pour les citoyens, pourquoi certains pourraient-ils bénéficier d'une telle exception ? Merci Eric de Montgolfier. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'RMC ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !